C'était dur, compliqué, on s'y attendait après, vous savez les conditions qu'il y a eu aujourd'hui mais bon voilà on a commencé contre le banc, on a fait le dos rond, c'était un peu compliqué à jouer mais bon on s'est serré les coudes et voilà après en deuxième mi-temps on s'est fait remplacer, on fait le boulot et voilà, on a tous très content. C'est un quart de finale, on aurait tous signé pour ça au début et voilà. Ça fait cinq ans que notre fédéral, je crois qu'on n'avait jamais réussi à faire un truc comme ça et je crois qu'on casse notre barrière, on arrive à faire un truc qu'on n'avait jamais fait, les premières années c'était se maintenir, après on s'est pas qualifié, après on a joué du poids huitième et on n'avait pas été invités, des équipes très très fortes comme Rouen et Nevers et on savait que contre le rond c'est une équipe comme nous, c'est une très bonne équipe, très sérieux mais nous aussi on l'est et on savait qu'on pouvait faire quelque chose et voilà, on l'a fait, c'est très bien. Là, en quart de finale, il faut continuer avec la guerre. Ça doit être dur, on va voir un match comme ça du bord de la touche. Ouais, très très dur. C'est plus dur que de jouer je pense. C'est dur. On s'est passé, on en quart, on ne se passe pas. On s'est passé ce match très très compliqué. Les conditions difficiles. On a les conditions, c'est à notre faveur quand même. Donc, ils n'ont pas pu trop jouer. On a eu du motel chacun, eux avec Levan, eux dans le premier mi-temps, nous le deuxième. Et dans ce coup, tout ça, on a été chez soi avec le pied et on a concrétisé. Très bien. Un très bon cadeau. C'est génial dans le sens où on qualifie pour les quart de finale. C'est génial. Et surtout, pour moi, ça a une grosse saveur. Moi qui suis né à Ouloron, ça a une petite touche avec le plus personnel de faire un coup ici en plus. Donc, avec encore une fois, il y a plein le bord de l'équipeur. Ça s'est bu aujourd'hui sur le terrain. Et j'espère juste une chose, c'est pour nous que ça a bu. Mais quel match il a fallu offrir aujourd'hui ? Ça a été très très dur. Il va falloir sauver les bourreaux parce qu'on a un paquet. Mais c'est le prix de la victoire. Ouloron, on le sait, ça n'a jamais plus qu'au bout. Ils sont similaires à nous. Et aujourd'hui, ça tournera en trois heures. Enfin, pour une fois, contre le moment surtout. Donc, c'est génial. Pour ça, on va s'en faire plaisir. Ce soir, on a beaucoup de supporters. Ça va être une bonne faute. Il y a une petite set de prévue, mais la grosse fête, elle sera dimanche prochain à 15h. Dimanche prochain, en espérant qu'il y ait la même chose que la semaine d'avant. Le match, le public, tout, ça sera parfait. Cœur de finale, ça fait super plaisir. Ça me tenait à cœur de venir faire quelque chose ici. En tout cas, de venir se qualifier. Et un match maîtrisé. Je pense que c'est un match qui résulte d'une maturité, quand même, aujourd'hui. Mais quand même, face à une très très belle équipe. On a une belle équipe qui va chercher des mecs morts de fer aujourd'hui. Et voilà. Et le temps a fait aussi que le match était un peu brouillant. Et du coup, on a tenu. On s'est quand même régalé. C'était un super match. Avec des super necks aussi en face. Et voilà. Cette année, on avait quand même eu un peu de réussite contre eux. Et c'est une équipe cette année qui nous a réussi. Voilà. Et quel public encore ? Un public incroyable. Un public... Ils sont fous, ouais ? Que font-ils ? Que font-ils ? C'est fou. Tu te crois Cazenave. Dans les dernières minutes, ils sont là pour te pousser. Les mecs de la baie qui étaient là aussi. Qui nous ont... Les belastrés aussi. Tout le monde. Ça fait super plaisir. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Je pense que dans les moments, on va tenir. Voilà. Et pour eux, il y a personne. Il y avait aussi les ballonbrades et les tenir. Il y avait toute la famille Sloane Vaniré. Et c'est incroyable. C'est une victoire collective aujourd'hui. Une victoire collective et une victoire d'un club. Et voilà. Maintenant, à nous de faire en sorte de continuer. On va pas s'arrêter là. Voilà. On va avoir un match à la maison. Je pense qu'à la semaine prochaine, il faudra absolument gagner. Enfin, on verra par la suite. Mais c'est une super aventure. Je pense qu'il peut commencer et qu'il peut vraiment promettre les bonnes choses. Très heureux surtout du résultat. Après, on va pas dire que c'était un grand match. Les conditions, c'était pas non plus. Les conditions ont été compliquées pour tout le monde. C'est vrai que ça a réduit quand même les grandes à voler. Du coup, c'est quand même on s'est ressert sur la défense. On aura mis une bonne pression. On a réussi à récupérer les ballons. On jouait dans leurs camps. Et voilà. On a tenu jusqu'au bout. Et on finit en échouant un point. On est dans les clous pour la suite. Maintenant, on arrive à la finalité. On est dans le quart de finale. C'est formidable. Du coup, on passe un tour. Et puis, on verra ce qui se passera au prochain tour. Mais c'est déjà une belle expérience pour le club. Ça fait deux ans qu'on se qualifie. On perd le premier tour. Là, on se qualifie pour les quarts. J'espère que c'est de l'augure pour la suite. Tout le groupe est très content, très fier. Et on attend le prochain adversaire avec beaucoup d'impatience. On le dit à chaque fois. Mais quel public encore ! On s'est baléré. On avait vraiment l'impression d'être à Traca-Traca-Zonneuve aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment le show au cœur. On les attend dimanche. On les attend encore une fois. Beaucoup de bonheur. Pour moi. Pour tout. Pour le groupe. Pour l'équipe. Pour tout l'ensemble du club surtout. Et puis aussi pour toute une ville. C'est tout moi qui est content de cette victoire. Il y a longtemps qu'on n'était pas revenu à quatre finales fédérales une. Nous y voilà. Jamais on aurait cru ça en début de saison. Mais c'est pas volé. Après la saison qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de hauts. Un peu de bancs. Mais sur l'ensemble des deux matchs. La Calife. Il n'y a pas photo. On ne l'a pas volé. Et le peuple le maniaire dans les tribunes. Remené par son maire. Monsieur Sempastouz qui était là. Tout à fait. Il y a un Sempastouz. C'est Casabar. Caren. Qui étaient là. Bon c'est bien. Et donc rendez-vous tous dimanche prochain. Au stade. Il faut refaire la même joie. La même liesse collective qu'on a eu dimanche dernier. Au match en Europe. Contre l'Europe. Voilà. Voilà. On parle de Macon. On parle de Macon. Je ne connais pas du tout. Je pense qu'ils ont. Je ne sais pas. Mais nous à ce niveau-là. On est content d'être là. Mais on va jouer tranquille. Les joueurs vont se faire plaisir. Et arrivera ce qui arrivera. On va savourer. Mais vite se remobiliser pour préparer la suite. Parce que c'est 15 jours de plus. Et du coup il faut soigner les organismes. Je réside. Soigner les bobos. Profiter quand même de la soirée. Mais malgré tout. Dès demain. Se remobiliser pour soigner. Soigner tous les petits bobos qu'on a. Pour arriver à avoir une équipe encore performante. Pour la semaine prochaine. Parce que c'est vraiment le problème des phases finales. Entre les bobos et les cartons. Qui font qu'il faut toujours s'adapter. Et effectivement. Ce week-end on l'a bien réussi. En perdant. Mais bon. On l'a bien réussi. Donc la semaine prochaine. Il va falloir encore être performant. Après. Je t'ai vu comme jamais. Je t'ai vu survolter au bord de la touche. C'est si excitant que ça. Ouais non. Au début de match. J'étais un peu agacé. Un peu énervé. Parce que. Je pensais avoir prévenu mes joueurs. De ce qui risquait de se passer. Et j'étais agacé. Et survolté. Parce qu'effectivement. Je voulais pas. Je voulais qu'il reste discipliné. Et qu'on arrive à. A passer ce cap. De. Malgré. Le coup de pointe que j'ai pris. Et bien. Je réponds pas. Et je laisse faire l'arbitrer. Je laisse traiter. A l'arbitre le problème. Et voilà. Rarement. On n'a pas su réagir. Comme je l'aurais sauté. Donc c'est ce qui m'a un peu. Un peu agacé. Et sur les dernières minutes. Les dernières minutes. C'était une toute sorte d'excitation. Oui. Bien sûr. Après bon. Les représentations sont arrivées. Les joueurs qui n'étaient pas. Sur le banc. Sont arrivés aussi. Donc. C'était. C'était des bons moments. On savoure. Mais malheureusement. J'ai besoin de retomber les pieds sur terre. Parce qu'il faut qu'on se prépare. Au prochain. Ou heureusement. Heureusement. Tout à fait. Espagne. Et puis. On s'enflammer. Écoutez. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501